Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de venir remonter le temps avec nous puisque ainsi a été intitulée la rencontre à laquelle vous venez assister ou la rencontre que vous revisionnerez sur le site coraise.tv puisque cette rencontre qui a lieu en ce moment en ce 6 novembre à la Foire du Livre de Brieves sera retransmise après, rediffusée en replay sur le site de coraise.tv que je remercie comme chaque année de leur accueil. Remonter le temps c'est ce que nous allons faire, c'est ce que vous allez entendre avec 3 personnes qui vont vous raconter comment elles écrivent elles mettent en fiction même parfois c'est remonter du temps parce que c'est ce genre de mise en mémoire dont il est question ici je commence par la personne qui est au centre de la table si vous le permettez messieurs avec la présence ici de Marilène Patoumatis alors je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez à la Foire du Livre de Brieves alors on va allumer le micro de madame Patoumatis parce que là on n'a pas attendu que c'était la troisième fois la troisième fois du coup et ça quand même c'était une information qu'il fallait entendre vous venez pour un livre qui est paru il y a quelques mois je crois et qui contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre l'homme préhistorique est aussi une femme ne parle pas que de la préhistoire mais il se greffe c'est à dire que si on considère qu'une pensée va de A à un Z, le A de votre pensée ici c'est justement de raconter comment est-ce que la femme du Moyen-Âge n'était pas aussi invisible qu'est-ce qu'elle est devenue par la suite et que c'est, voilà il a fallu un peu raconter comment est-ce que l'invisibilité supposée ou réelle de la femme aujourd'hui est due à la visibilité qu'elle avait ou pas à cette époque c'est un peu une histoire de la visibilité des femmes en passant surtout par ces origines-là les Lumières et après, pour arriver peu ou prou à l'époque de Simone de Beauvoir c'est en gros ça la démonstration qui est la vôtre ces façons de voir les idées les hommes, les femmes et la façon dont ils se gouvernent ou pas c'est ce que nous allons voir par rapport aussi à deux fictions la vôtre Laurent Geoffrin vous êtes assis à ma gauche alors vous, c'est pas la première fois que vous venez à la foire du livre de Brive je me rappelle déjà avoir animé des rencontres sur certaines de vos fictions puisqu'il vous est arrivé de faire des fictions mais aussi sur vos documents puisqu'il vous est encore plus arrivé le journaliste que vous êtes ou avez été puisque vous êtes parti du journal Libération il y a quelque temps avait aussi écrit des romans là, je suis pas sûr que vous ayez reculé si loin dans l'histoire puisque vous aviez été jusqu'à en gros Napoléon là vous reculez en gros 10 ans puisque c'est juillet et août 1789 où se déroule cette nouvelle fiction le cadavre du palais royal qui se passe entre Versailles et Paris avec un personnage que vous n'avez pas inventé sans que vous le preniez mal vous avez choisi de mettre vos pieds dans des chaussons qui à la base ne sont pas les vôtres c'est ceux de l'inspecteur Lefloc on va finir ces présentations alors Romain Slocombe aussi je vous ai déjà eu j'ai déjà eu le plaisir de vous interviewer absolument à plusieurs reprises et même à plusieurs reprises à Brive vous venez ici pour ce qui je crois est le cinquième tome d'un personnage qui a existé et que vous mettez en fiction de manière un peu décalée un personnage de commissaire aux renseignements généraux à Paris dans la période 1940-1944 ce personnage on va y revenir il a existé vous changez une lettre à son vrai nom non pardon deux un i et un r à son vrai nom et vous décalez un chouïa à la focale ce qui vous permet justement de mettre l'espace du roman c'est là que le roman existe vous êtes un romancier un écrivain surtout dans le genre du roman noir et donc vous avez commencé par le roman noir assez contemporain puisque 20ème siècle et vous continuez mais là avec une période très trouble je voulais commencer avec justement on va commencer si vous permettez messieurs en remontant le plus loin justement dans la démonstration historique qu'est-ce qui fait Marie-Den Patoumatis que justement pour travailler sur l'histoire de la visibilité et de l'invisibilité de la femme évidemment ça cause aux hommes et aux femmes que nous sommes aujourd'hui dans les années 1910-1920 mais qu'est-ce qui vous vous êtes préhistorienne mais en quoi est-ce que vous avez trouvé le sel de votre démonstration justement pour cette visibilité ou invisibilité de la femme dans la préhistoire ? c'est-à-dire que mes recherches depuis maintenant un certain nombre d'années en préhistoire ont montré qu'en fin de compte le fait de dire les hommes préhistoriques ou l'homme préhistorique c'était pas qu'un mot qu'en réalité quasiment toutes les grandes inventions de l'humanité comme la taille des outils l'invention du feu les peintures de Lascaux etc. on montrait et on disait toujours que c'était des hommes et alors qu'au niveau de l'archéologie il n'y a rien qui peut le prouver véritablement donc ça m'a beaucoup interpellée et j'ai essayé de comprendre pourquoi c'est pour ça que j'ai fait des recherches au niveau ça m'a pris 3 ans parce que je suis plongée dans le 19ème siècle où naît la préhistoire en tant que discipline et c'est là que je me suis aperçue pourquoi les premiers préhistoriens et même jusqu'au début du 20ème siècle ont eu cette vision parce qu'ils étaient dans une période le 19ème de patriarcat ils ont appliqué si vous voulez leur mode de vie leur façon de concevoir la position des hommes et la position des femmes en fonction de leur propre société donc ils ont calqué leur modèle patriarcal sur ces sociétés et ça a perduré longtemps puisque c'est passé aussi dans l'imaginaire puisque toutes les représentations tous les magazines illustrés etc tous les films les documentaires montrent ces stéréotypes c'est à dire qu'on voit toujours les hommes à la chasse la femme à la cueillette la femme qui reste près du foyer l'homme qui taille les outils qui va peindre dans les grandes et donc j'ai essayé de montrer là j'explique à travers les premières parties de mon livre comment tout ça s'est construit et ensuite évidemment j'ai essayé de comprendre comment on pouvait apporter au niveau de l'archéologie des renseignements sur ces comportements donc de ces femmes et de montrer qu'elles n'étaient pas seulement là comme je dis un peu familièrement pour balayer la grande mais qu'elles avaient participé aussi d'une façon active à l'évolution des humains et ça ça me paraissait très important parce que c'était un aspect qui est vraiment très peu envisagé et je pense que pour notre société actuelle aussi de montrer que ces personnes malgré ce qu'avaient dit les anthropologues et les médecins du 19ème siècle comme quoi la femme était inférieure par nature il y avait plein de choses qu'elle ne pouvait pas faire donc c'est pour ça qu'elle était cantonnée à certaines fonctions notamment la reproduction montrait que c'était c'est pas vrai c'était une vision qui était complètement biaisée donc par les sociétés notamment de ce 19ème siècle qui a gommé énormément les activités des femmes et comment est-ce que outre le fait qu'il y avait peut-être peu de documents peu de recherches puisque l'époque pour laquelle il faut aussi être archéologue comment est-ce que vous expliquez que le siècle des lumières par exemple des domaines comme parfois la renaissance qui a apporté quand même certains progrès sur la connaissance et l'universalité des sciences etc ne se soit pas avant intéressé à cette condition féminine à l'époque préhistorique non déjà il faut savoir que la préhistoire elle n'est véritablement les premières fouilles archéologiques c'est la fin du 18ème et le 19ème siècle avant si vous voulez nous sommes dans une période où c'est essentiellement le créationnisme donc on va pas se poser la question nous ne pouvons pas avoir d'ancêtre puisque les hommes ont été les humains ont été créés par dieu les animaux etc donc on va pas croire à l'existence d'ancêtres préhistoriques c'est pour ça qu'il n'y a pas il faut attendre bon il va y avoir des travaux certains initiés mais il faut attendre bien sûr 1859 avec notamment Charles Darwin et la théorie de l'évolution pour qu'on puisse ressortir par exemple des outils qui avaient été trouvés mais on appelait ça les outils de foudre etc donc là on va les ressortir on va ressortir des squelettes et on va travailler vraiment en tant que préhistorien puisque là on peut dire que les humains nous nous avions des ancêtres donc il a fallu attendre donc là c'est là ce qui est intéressant de voir au 19ème c'est qu'ils vont reposer aussi dans leur la vision des femmes va s'appuyer aussi sur toutes leurs connaissances et à cette époque c'est beaucoup bien sûr encore un peu la religion mais aussi beaucoup l'anthropologie physique qui va se développer faire des catégories d'inférieurs et de supérieurs au niveau des humains on connait malheureusement les conséquences et dans ça je me suis aperçu que dans chacune des catégories la femme était inférieure à l'homme simplement par des espèces de mesures qu'on sait maintenant complètement visées physiques qui créaient des inférieurs et des supérieurs donc c'est vraiment imprégné très fortement et de ce fait là les femmes carrément de ces périodes là sont carrément invisibilisées alors continuons à notre remontée progressive jusque vers notre époque et donc on passe forcément par la révolution française qui est donc la période où vous avez posé votre plume Laurent Geoffrin alors vous reprenez ici à votre compte un personnage le commissaire Lefloc qui a déjà connu 14 romans sous la plume de son créateur feu Jean-François Parrault on l'a vu aussi à la télévision 12 épisodes entre 2008 et 2017 sur France Télévisions donc c'est un héros que l'on connaît ou pas encore en tout cas ici on peut le retrouver avant de voir la question du personnage qui maintenant vous appartient mais que vous avez emprunté cette période de 1789 alors elle vous était un petit peu obligé par l'âge du personnage etc. mais bon elle vous intéresse forcément en quoi et qu'est-ce que le romancier et journaliste que vous êtes pensait pouvoir amener ou distraire en plus par rapport à la somme parce que là pour le coup on a moult documents sur cette période de l'histoire des femmes et des hommes qu'est-ce que vous pensiez amener en plus ou amener de différents c'est un polar donc il n'y a pas beaucoup de polar il y en a sur la révolution mais il n'y en a pas énormément donc le fait de construire une histoire selon les règles du récit policier un meurtre une enquête une résolution à la fin tout ça ce sont des règles assez classiques donc ça ça apporte une manière de pénétrer le monde de la révolution qui si c'est réussi ça c'est au lecteur de le dire mais bon ça le prend par la main au premier chapitre et en principe il va jusqu'au bout parce que il fait le faux modeste mais c'est réussi il suit l'enquête mais évidemment ce qui est intéressant c'est de de montrer à travers l'enquête comment les gens vivaient et donc c'est de partir des petits détails des faits vrais des petits faits vrais comme disait Stendhal et moi je ne suis pas historien de métier mais je suis journaliste les journalistes s'intéressent le journalisme est un exercice on part du particulier pour aller au général et l'historien il a une vision générale et il travaille dans les archives et il essaye toujours de donner des leçons de trouver des tendances les mécanismes qui expliquent les événements c'est une partie de son métier le journaliste il est moins ambitieux il est moins érudit souvent aussi il n'a pas lu toute la production antérieure mais par contre il est très attentif à par exemple quand j'ai commencé à écrire parce que j'ai écrit d'autres romans historiques mais sous l'Empire sous Napoléon entre autres l'espion d'Asterlitz voilà donc avec un autre commissaire de police et donc je suis habitué à ce genre d'exercice et une des premières questions que je m'étais posée c'est que je décrivais mon personnage qui marchait dans Paris et puis à un moment il descend du trottoir et là je me suis dit mais est-ce qu'il y avait des trottoirs ? c'est embêtant de dire qu'il descend du trottoir s'il n'y avait pas de trottoir parce qu'il faut être précis les gens les lecteurs qui lisent ces romans aiment bien l'histoire et souvent ils connaissent la période dont on parle c'est une des raisons pour lesquelles ils achètent le livre d'ailleurs donc si vous faites des bêtises même de détails sur tel ou tel point vous faites tailler donc il faut savoir s'il y avait des trottoirs ou s'il n'y avait pas de trottoirs et c'est difficile parce que les livres d'histoire où ils vous décrivent exactement comment étaient les rues de Paris il y en a effectivement mais ils ne donnent pas tous les détails et donc j'ai eu des gens que j'ai travaillé il faut travailler pour savoir s'il y avait des trottoirs ou pas et je me suis aperçu que certaines rues avaient des trottoirs et d'autres non ce qui ne m'a pas rendu service parce que je ne savais pas si mon héros traversant la rue Saint-Honoré est-ce qu'il avait un trottoir ou pas en principe non parce qu'il y avait un caniveau central donc en principe il n'y a pas de trottoir mais bon c'est un détail qui a l'air insignifiant mais c'est en les accumulant comme ça qu'on donne le sentiment au lecteur de se transporter dans une autre époque et c'est ça qui est le plus intéressant à faire c'est le plus amusant comment les gens mangent comment sont leurs maisons est-ce que les rues sont étroites ou est-ce qu'elles sont larges qu'est-ce qu'on entend est-ce que ça sent bon ou ça sent mauvais en général ça sent mauvais et c'est comme ça qu'on recrée un petit univers exact dans une fiction et ça donne un sentiment de réalité qui emmène le lecteur qui a le sentiment de pénétrer une époque qu'il ne connait pas et qui pénétrait par les sens pas seulement par l'intellect mais par le bruit l'odeur le toucher les couleurs etc et donc il faut être très attentif à ça donc c'est le détail qui est intéressant l'autre affaire c'est que c'est les mentalités qui n'ont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui et donc il faut essayer de comprendre ce qui est très difficile c'est beaucoup plus difficile que de décrire les paysages ou les rues ou les villes ils ne pensaient pas comme nous les gens c'était des humains donc il y a un point commun mais ils ne pensaient pas comme nous donc comment pensaient-ils comment ils réagissaient dans telle ou telle situation pour ça il faut lire il faut lire beaucoup il faut vraiment alors comme j'ai ce hobby de la révolution et de l'empire depuis que j'ai 15 ans j'en ai lu beaucoup donc on finit par s'imprégner comme ça mais on n'est jamais sûr non plus on peut se tromper on peut dire on le fait réagir comme il aurait réagi aujourd'hui mais c'est pour du tout ça et un très bon historien de la période pourra vous dire ben non ça c'est invraisemblable alors j'ai eu aussi un autre problème si je puis dire avec les femmes c'est pour ça que je vous écoutais avec beaucoup de passion parce que dans les intrigues mon héros est un commissaire de police le premier c'est un commissaire de police que j'ai inventé et celui-là il existe déjà c'est un homme bon donc vous racontez l'histoire d'un homme mais il a une vie personnelle donc sentimentale si vous lui mettez à côté de lui une femme comme on imagine qu'elles étaient à l'époque mais on peut se tromper la preuve d'ailleurs c'est une femme qui n'a pas de qui n'a pas de métier souvent et donc qui est dont le personnage est moins intéressant parce que bon c'est un cliché classique de c'est le c'est la maîtresse ou c'est la femme d'eux ce qui est un peu mauvais c'est pas très bon du point de vue de la de l'intrigue parce que vous avez un personnage qui risque d'être un peu fade et puis c'est gênant par rapport aujourd'hui pour le coup parce que du coup vous montrez une société dans laquelle les femmes ne comptent pas alors c'est pas vrai non plus sous la révolution il y a des femmes qui ont compté moins que des hommes il y en a quand même qu'il faut inventer un personnage de femme qui soit au croisement des femmes d'exception à l'époque et des femmes d'aujourd'hui vous êtes obligés de composer l'affaire et de biaiser un peu avec la réalité historique encore que dans ma première série sur Napoléon mon héroïne mon héroïne s'appelle Olympe donc je me suis pas fatigué vers qui ça cligne c'est pas Olympe de gauche mais ça cligne de l'oeil exprès et là j'ai rajouté aux intrigues de Parot une femme qui est une femme d'action qui fait le qui se bat qui est une espionne etc donc qui a une épaisseur d'action très forte justement merci d'avoir prononcé ces mots aller fouiller les documents et puis justement biaiser avec la réalité parce que si j'ai bien lu les cinq aventures à ce jour donc de votre Salorski ça a commencé avec l'affaire Léon Salorski en 2017 et donc pour le moment on en est là paru en août 2021 l'inspecteur Salorski libère Paris on est passé par la Gestapo Salorski on est passé par Salorski et l'ange du péché pour dire donc votre Salorski c'est la version slow combisé de de quelqu'un qui s'est vraiment appelé Sadoski et non pas Sadorski le vrai c'était avec un Y à la fin il a vraiment été commissaire à la question juive sous le gouvernement Pétain Laval etc enfin Pétain puis après Pétain Laval il a vraiment fait ça vous l'avez vous avez pris ce personnage vous vous êtes apparemment basé sur nombre de documents et vous avez raconté comment ce que ça a pu arriver en gros c'est ça l'entreprise alors on le voit au début en véritable Salo on le voit Salo qui parfois c'est étrange mais cela arriva à des gestes humains dans un des tomes et je ne spoil pas parce que c'est comme ça que démarre cette enquête là il sauve une juive de la rafle du Veldiv en juillet 1942 voilà vous avez un peu slow combisé bien aimé comment est-ce que cette figure un vous l'avez découverte et deux vous avez rusé avec la réalité comme disait Laurent Duffrin pour le décliner et l'historiciser et nous historiciser nous-mêmes sur plusieurs volumes alors le personnage que vous évoquez donc Louis Sadowski il n'était pas commissaire il était inspecteur principal adjoint ce qui est assez important parce qu'un commissaire c'est quand même quelqu'un qui a un certain pouvoir et moi je voulais je voulais créer une sorte de d'anti-mégret ou de maigret collabo mais je voulais que ce soit un petit fonctionnaire donc il a il a des hommes qui travaillent sous son autorité mais il y a également beaucoup de gens au-dessus de lui devant lesquels il va il va ramper parce que c'est un fonctionnaire un peu servile et donc le véritable personnage on le surnommait le mangeur de juifs parce que il travaillait au rayon juif il y avait un servile qui s'appelait le rayon juif comprendre plutôt le rayon anti-juif donc au renseignement généraux il a laissé des traces beaucoup plus que je ne pensais au début mais il a notamment laissé un long rapport sur une détention involontaire à Berlin parce que la Gestapo l'a déporté brièvement pour l'interroger là-bas c'est un personnage qui a existé probablement un salaud je ne sais pas mais moi je voulais évidemment j'avais également les mêmes problématiques que Laurent Joffrin c'est-à-dire faire vivre un personnage dans une certaine période dont on tout le monde connaît mais sans la connaître en fait la période de l'occupation elle est particulièrement passionnante pour un romancier parce que et on le voit dans l'inspecteur Sadorski Libère Paris on est par exemple juste après le débarquement a eu lieu tout le monde pourrait imaginer qu'il y a une sorte d'excitation générale et que les collabos ont très peur c'est vrai qu'ils ont peur mais assez étrangement il y a une période que je voulais montrer dans ce livre c'est la période en fait qui dure assez longtemps jusqu'à ce que le front allemand cède c'est une période où les anglais piétinent devant camp il y a des bombardements absolument monstrueux sur toute la basse Normandie et les collabos puisque je parle d'un collabos évidemment du milieu dans lequel il évolue et notamment la milice ont tout à coup en fait un pouvoir augmenté par rapport à avant parce qu'il y a une sorte de défi désespéré de la part des ultras de la collaboration et on pourrait penser que c'est foutu pour eux mais pas du tout ils imaginent à cause du mythe des V1 et des V2 que toutes ces armes nouvelles vont renverser la situation au dernier moment et qu'en fait plus il y a d'américains et d'anglais qui débarquent en basse Normandie mieux ça vaut quand ils seront un million ce sera génial parce qu'on va les écraser d'un seul coup avec les V1 et les V2 donc ces types ils restent et en même temps il y a une sorte de haine qui est décuplée et il y a des groupes absolument terrifiants des groupes ce qu'on appelait les gestapaches les gestapistes français en fait que la gestapo utilise pour arrêter le plus possible de résistants et c'est une époque où tout le monde devient résistant y compris beaucoup de jeunes de banlieue qui veulent des armes ils veulent en découdre avec les allemands parce qu'on sent quand même qu'avec la déroute allemande toutes ces troupes vont évacuer Paris vers l'Est et il va y avoir une sorte de moisson terrible qui va se faire de ces jeunes résistants qui naïvement se font avoir par des faux résistants qui les manipulent qui les font venir à Paris et c'est l'affaire terrible des fusillés de la cascade du bois de Boulogne et on leur promet des armes et en fait on les attire dans des guets tapants horribles et on les tue par dizaines en fait et j'ai voulu décrire une bande particulièrement horrible c'est celle de la gestapo de la rue de la pompe dirigée par un espion de la verre qui s'appelait Friedrich Berger mais qui utilisait des français voilà et donc mon malheureux Sadorski en même temps comme c'est un type assez antipathique on n'est pas trop triste pour lui mais en même temps il va tomber dans leur griffe et il va alors que Paris est sur le point d'être libéré il va en fait s'enfoncer dans une situation cauchemardesque alors vous dites vous même que c'est un type assez antipathique mais sauf que type antipathique vous l'avez quand même à ce jour consacré synchromant raconté à la 3ème personne donc il y a quand même une certaine distance pour l'amateur de Polar et vous pouvez le faire parce que c'est au 20ème siècle et je pense qu'au 18ème c'est un chouïa plus délicat vous pouvez raconter au temps présent parce que ce qui fait le grand secret aussi c'est pour ça qu'on est embarqué c'est que c'est un temps du présent c'est un temps cache c'est plutôt le roman d'espionnage qui le fait d'habitude là vous le faites je voulais vous poser la question aussi sur comment ça pourrait éventuellement se faire au 18ème mais c'est un temps qui ne triche pas et qui du point de vue de la lectrice ou du lecteur peut aussi se dire bon bah s'il colle au présent c'est qu'il colle à la situation s'il colle à la situation c'est peut-être qu'il colle au personnage on se doute bien qu'idéologiquement vous ne connaissez pas au personnage puis vous venez de dire vous même qu'il est antipathique mais alors il est antipathique comment est-ce que le romancier a une distance empathique avec un tel salaud qui a existé et donc vous dites vous même que c'est un salaud pour moi j'ai toujours l'impression quand je vais le matin quand je vais travailler que je suis une sorte de metteur en scène qui a écrit une pièce de théâtre et qui va au théâtre faire la répétition avec ses ou le tournage avec ses acteurs donc pour moi ce sont des acteurs en fait donc je suis ils ont un petit bout de papier sur lequel ils savent plus ou moins ce qu'ils vont faire mais je leur laisse une certaine part d'improvisation dans les dialogues notamment et en les voyant évoluer je me mets à la place de chacun d'eux et donc des nouvelles idées d'ailleurs surgissent et il y a toujours effectivement une position par le lecteur doit être il y a une vraie mise en scène en fait dans le travail du romancier et comme tout metteur en scène on doit placer la caméra à un certain endroit et moi je mets la caméra concernant mon personnage principal carrément sur son épaule c'est à dire que on est tout le temps on est avec lui il n'y a jamais un chapitre c'est vraiment aussi facile que ça c'est vraiment la décision narrative est vraiment aussi aisée que vous le dites là je ne sais pas si elle est aisée ou pas mais en tout cas c'est une décision à laquelle je me tiens et donc on est très près de lui et c'est un petit peu bon c'est des choses que j'ai aussi apprises chez Simnon c'est à dire que Simnon est extrêmement fort pour le dialogue enfin le monologue intérieur de ses personnages c'est pour ça qu'il y a beaucoup de points d'exclamation chez Simnon parce que il y a une phrase qui dit mais c'est une phrase en fait qui est dans la tête du héros et donc quand quelquefois dit quand Sadorski dit enfin dit un truc qui dit mais pourtant Pétain c'était le sauveur de la France point d'exclamation on est dans la tête de Sadorski voilà donc pour le lecteur c'est une expérience assez étrange parce qu'il est pratiquement dans la tête d'un salaud tout le temps et on comprend aussi pourquoi pourquoi il fait ceci ou cela et c'est un type à lubie donc quelquefois effectivement comme vous disiez il va décider de sauver une juive alors qu'il n'y est pas obligé cette décision du temps narratif et de la narration comment elle se décide chez vous Laurent Geoffrin est-ce que comme je le pensais en tant que moi je suis pas romancier est-ce que pour vous la troisième personne au passé c'est aussi dû au fait que c'est une époque plus reculée qui n'a pas été filmée comme elle a été filmée la seconde guerre mondiale c'est dû au fait que le style doit avoir un peu le parfum de l'époque alors à l'époque le roman existait mais le roman commençait vraiment et c'était écrit c'était pas écrit au présent c'était pas écrit de manière subjective c'était fait de la manière la plus classique qui soit et donc si j'avais pris un ton plus moderne au présent avec des phrases courtes ou enfin une écriture plus oui plus modernisée plus facile plus plus parlée par exemple c'est un des genres d'aujourd'hui ça colle pas avec l'entreprise générale qui est de transporter les gens dans une autre époque si vous transportez les gens qui sont habillés comme aujourd'hui ça marche pas qui parle comme aujourd'hui ça marche pas bien non plus ils peuvent pas non plus parler exactement comme à l'époque parce que le langage était très différent et puis il y avait les accents les accents c'est difficile à traduire mais vous devez faut donner au style un parfum d'époque il faut qu'il y ait des mots un peu anciens des tournures traditionnelles qu'on utilise moins aujourd'hui ou même plus du tout vous êtes obligés de faire ça pour avoir l'effet de remonter de temps pour reprendre le titre de la discussion et puis l'autre raison c'est que le but c'est quand même de plaire de distraire c'est pas de faire oeuvre d'innovation littéraire c'est pas le but et puis en plus il faut avoir le goût et le talent de faire ça là il s'agit de prendre le lecteur pas seulement par la main mais par le col comme ça et le tirer jusqu'au bout qui ne s'arrête pas avant la fin du dernier chapitre donc il y a une règle d'intrigue de récit et cette règle d'intrigue oblige à suivre le héros tout le temps si vous commencez à faire des digressions et à quitter le héros le lecteur il lit même si c'est bien fait il lit quand même mais c'est pas logique c'est une enquête policière donc on suit l'enquête et on peut pas tout d'un coup passer de l'autre côté c'est à dire passer du côté des assassins et dire ce qu'ils font parce que à ce moment là vous quittez le point de vue du commissaire et le caractère policier de l'intrigue est affaibli à mon avis donc il faut rester sur le sur le protagoniste principal pour finir et rebondir sur cette question de comment raconter le présent ou comment raconter le passé au temps présent ou comment justement historiciser vous Marilène Patoumatis quand justement pour cette en gros histoire pareil du passé vu d'aujourd'hui mais aussi vu du présent mis dans contexte par rapport à la femme d'alors comment est-ce que l'époque d'aujourd'hui son parfum le parfum met tout le parfum de ce qui est enfin et pas assez certes verbaliser des violences contre les femmes des violences conjugales etc qu'est-ce que le parfum de notre époque l'année 2010 2020 vous a permis de verbaliser et de chercher voire de trouver que ne vous aurait pas permis une autre époque alors si vous le permettez moi je vais renverser la question c'est-à-dire que en fin de compte je pense que de remonter dans le temps ça permet aussi de voir comment toutes les sociétés qu'elles soient lointaines ou plus proches ont réagi à des événements à des événements à la fois extérieurs je pense pour les périodes très anciennes la préhistoire les changements climatiques puisqu'on a été en préhistoire on travaille aussi sur ces changements qu'intérieur c'est-à-dire les changements de société de type d'économie quand on passe de chasseur-cueilleur à éleveur et on voit tous les changements de structure sociale etc donc je pense que remonter le temps ça permet aussi d'avoir toutes ces visions et quelquefois de remonter un peu le moral parce qu'on s'aperçoit que rien n'est uniforme tout est buissonnant au niveau des cultures etc et qu'on a des systèmes de balancier donc ça permet aussi de trouver pas des solutions mais de montrer qu'il y a toujours eu des réponses qu'on a toujours trouvé des réponses lorsqu'on s'interrogeait et c'est ça le point fort et donc ce que j'espère par rapport à mon ouvrage c'est de montrer que justement les femmes ont participé comme les hommes à l'histoire de l'évolution humaine qu'elles ont apporté et au cours de l'histoire il y a toujours eu des femmes qui ont apporté vraiment leur participation à l'évolution au sens général du terme et ça c'est important c'est-à-dire de ne pas rester sur des écrits parce que malheureusement beaucoup d'écrits d'historien je pense beaucoup au 19ème bien sûr mais aussi à d'autres périodes c'est écrit par des hommes quasiment et qui ont gommé une grande partie et en réalité c'était pas le cas dans beaucoup de périodes je me suis rendu compte que par exemple il valait mieux être une femme chez les celtes par exemple qu'au 18ème siècle alors qu'on peut penser que le siècle des Lumières super les femmes chouettes chouettes ben non ça a été un dur combat c'est pour ça que je fais toute une partie dans mon ouvrage à la fin sur ces femmes combattantes ces femmes rebelles parce qu'elles sont depuis l'antiquité jusqu'à maintenant pour montrer qu'il y avait des périodes donc ça veut dire que c'est pas immuable que c'est pas inscrit dans le marbre et que les choses peuvent changer c'est en ça que j'espère apporter aussi au mouvement actuel ma petite part pour leur dire ben voilà j'essaye de vous montrer que non il y a à la fin de compte dès les plus lointaines périodes non il y avait des périodes qui étaient vraiment où les femmes ont pu être des femmes à part entière un citoyen ou dans certaines sociétés et je crois que c'est en ça que je peux je me rattache si j'ose dire que au mouvement actuel et que j'espère leur donner ce côté anthropologique de cette histoire là parce qu'on en parle relativement peu et notamment si on revient juste sur un dernier point sur le système patriarcal moi j'ai beaucoup entendu et c'est là que je fais intervenir Simone de Beauvoir ou François Zéritier dans mon raisonnement où je les suis bien sûr mais pas tout à fait sur l'ancienneté par exemple de la domination masculine parce que c'est pas en tant qu'archéologue c'est pas vrai dans toutes les sociétés bien sûr dans certaines sociétés mais dans d'autres sociétés c'était pas vrai donc c'est pas immuable c'est pas inscrit ça peut se modifier et c'est en ça que je rattrape entre guillemets ou que je fais partie de cette actualité et je crois que c'est ça aussi tous les trois je pense que c'est la même chose la passion pour l'histoire c'est que il y a tellement de choses que l'on peut aussi puiser et voir que rien n'est linéaire vous savez je ne crois pas le paradigme qui était très fort au 19ème de l'évolution progressive et linéaire des cultures et tout ça non c'est buisson non ça change donc il y a plein d'aller-retour on peut changer les choses ça ça me paraissait important et bien c'est sur cette note c'est sur ce terme important c'est pas tout des tableaux rondes qui peuvent se conclure sur un terme dense comme ça et sur cette note d'optimisme c'est buissonnant le nom c'est un terme que j'ai pensé au début c'est plus linéaire c'est buissonnant comme on sait qu'il y a eu plusieurs espèces humaines en même temps c'est la seule fois où actuellement il n'y a qu'une seule espèce c'est homo sapiens mais pendant l'histoire moi qui travaille beaucoup sur les nord-ertaliens je suis une spécialité il y a eu plein d'humanité en même temps il y a eu plein de cultures aussi en même temps et il n'y a pas d'inférieure et de supérieure au niveau de ces cultures merci et donc je rappelle les titres des ouvrages c'est l'homme préhistorique est aussi une femme qui est paru il y a un an chez Alarilition vous le dédicacez sur le centre vous êtes à la fois jusqu'à quand pour le dédicacer aujourd'hui moi jusqu'à demain matin demain matin pour ce qui est du roman de Laurent Geoffrin le cadavre du palais royal on a donc vu comment ça se passe vous êtes sûrement parmi les premières et les premiers du monde enfin vous êtes même officiellement les premières et les premiers du monde à le voir en vrai parce qu'il est paru cette semaine le livre donc vraiment vous êtes les premiers à le voir en vrai profitez-en vous êtes du coup aussi les premiers et les premières à voir son auteur le dédicacer en vrai sur le stand de Boucher Chastel vous êtes là jusqu'à demain après-midi et donc pour ce qui est de Laurent Geoffrin et donc pour ce qui est de Romain Slocum l'inspecteur Saloski Libère Paris Libère Paris paru chez Robert Laffont vous êtes là pour le dédicacer jusqu'à jusqu'à ce soir ce soir et puis demain également toute la journée et donc sachant que les tomes précédents sont en poche aux éditions ils sont chez Point c'est ça voilà vous savez donc où trouver notre autrice et nos auteurs que je remercie de leurs propos et remercie également Corée STV je rappelle que vous pouvez retrouver le replay la rediffusion de cet enregistrement de cette session sur le site cores.tv merci applaudissements